Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Jean-Marie! Comment ça va, vous autres? Ça va pour Pierrot, mais ça va pas pour moi. Je veux travailler, mais lui, il veut pas. Je travaille, monsieur Potvin, là. C'est parce que je travaille, hein? Ça, pour ce genre, je vais travailler. Il veut, lui, il veut en soudant. Pierrot. Pierrot, t'as de la visite, là. Tu pourrais venir les saluer. Oh, oh, excusez-moi. Je... Je montrais à Monique comment faire une scène d'amour, hein? On était en train de faire un film. Elle veut faire un film. Mais avec toute la pratique qu'elle a eue, elle doit être prête à shooter. Fais donc, toi! Serais-tu jaloux? Euh, je vous ai apporté un beau gâteau. Ben, laisse offrir ton gâteau, Marosille. Là, son gâteau, il y a le crémant. Flasterie, tu le gâteau, tout. Ah ben, bonne soirée, les jeunes. Donne-toi pas la peine de venir nous reconduire, hein? Il te reste même pas assez de main pour nous ouvrir la porte. Non, non. Non, bon lieu, là, Pierrot, au travail. Faut plus de temps, plus de temps. Va nous faire du café, là, pour me préparer à travailler. Ben, wow, là, Pierrot, je suis pas ta bonne. Bon, OK. Moi non plus, je suis pas ta bonne, mais je vais aller te faire ton café. Ah, mais il faut que tu travailles, Pierrot, hein? Oui, oui, oui. Eh, enfin, enfin, une blonde intelligente. Eh, vous allez former un couple qui se complète, hein? La belle et la bête. La belle, la bête, pis la mamie. Eh, écoute, Pierrot, tu penses pas que tu devrais vérifier tes orchestrations pour ton show de demain? On est ça, vérifier après-midi au restaurant, ensemble. Ben, oui, ben, revérifie, tout à coup, t'auras oublié quelque chose. Hein? Vas-y, qui doit? Bon. Ah, OK, OK, content? Ah, OK. Quoi? J'ai un mari, t'as raison? Non, 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 panique pas, panique pas, là, prends ton char. Oui, bon, va au restaurant, ils vont te les redonner. OK. Ah, faut que je pense à tout ici dedans, moi. Ben, où est-ce que ça va, Pierrot? Ben, il a oublié, c'est parti au restaurant, il est parti chercher. Oh, crée Pierrot. Oui, crée Pierrot, pour vrai. J'ai une super idée de vidéo pour lui, mais j'arrive pas à y dire, il pense à tout de son façon. Ah, oui? C'est quoi ton idée? Ben, c'est un vidéo de contraste, t'sais, l'amour pis la violence. Ah, je comprends pas, là. C'est simple, je vois, je vois tout plein d'images, c'est partout autour de Pierrot, là, c'est la guerre, la haine, la violence, mais, mais tout à coup, là, au milieu du carnage, une jeune fille sort de la brune. Ah, j'ai rejoint Pierrot, t'sais, les deux s'assoient l'un contre l'autre, ils entendent plus le monde autour d'eux autres, ils se sont reconnus, ils s'approchent, nez à nez. Pis là, là, ils s'étreignent l'un l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ce qui se passe ici? Ben non, il se passe rien, Pierrot, non, j'ai expliqué mon idée de vidéo, hein? Pis Monique, elle a trouvé ça très bien, hein? Oui, elle était même toute émue. Pis je suis supposé croire à ça, moi? Ben là, t'es pas rien que supposé, il faut que tu le crois. Oh, pourquoi qu'il faut? Ben parce qu'il va me tuer. Oui, pour une fois t'as compris, t'sais? J'ai réussi, il va te montrer comment faire une vidéo de violence, mais dans le mien, il n'y aura pas d'amour, pas en tout, pas en tout. Pis toi, j'suis! Peste de traite! Je suis supposé de mon ami! Peste de l'autre! Hé, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est un poil que vous voyez là, là, je vais mettre la patte dessus, là, va devenir un papillon, pis checkez-y ben les ailes, ça va flapper quelque chose de rare. Non, hé, ton, retiens-le! Pierrot, la violence ne donne jamais rien. Et maudit, c'est un petit ton que j'aime, c'est un poil. Bon, alors, c'est quoi le problème, là? Il a essayé de me voler ma blonde. Ah, t'as volé, il va laisser sa blonde. Ben, je regrette que je le laisse tout au point. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Monique, t'es ma sœur, hein? Pis le moins qu'une sœur peut faire, là, ben, c'est de me donner la chance de rencontrer Pierrot Séguin. Ah, c'est mon idole, Monique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y en a pas question. Et s'il faut que je fasse entrer tout le monde ici-dedans, moi, hein, qu'est-ce que tu penses qui va m'arriver avec Pierrot? Non, 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 hein, voyons. Ah, une danse, démoniée, danse. T'es plus ma sœur. M'entends-tu, sœur? T'es plus ma sœur. Pauvre enfant. Tu peux pas être ma sœur, je suis la tienne. Hé, non, laissez-le pas approcher de moi, Mme Séguin. Non, non, hé, papa. Bon, comme ça, Jean-Marie, tout ce que t'as fait, c'est de démontrer ton idée de vidéo. Ben oui, c'est tout. Bon, ben, tu vois, Pierrot, Jean-Marie avait aucune mauvaise idée, aucune mauvaise intention. Hein, t'as? Ben non, mais c'est évident, Pierrot, que tu t'es choquée pour rien, voyons donc. C'est normal, ça, que Jean-Marie, pour démontrer un vidéo à tableau, tu comprends, ait joué la scène comme c'était vrai, totalement vrai, entièrement vrai, pour lui démontrer, tu comprends, toutes les subtilités de l'amour pis de la guerre. Tu sais, Monique, t'es dans l'amour pis toi, la guerre. Oui, ben, Héctor, ça suffit, hein. Moi, tu es, moi, tu es. Les grands artistes sont jamais reconnus. C'est pour ça que Pierrot est très connu. Ah, ben non, une offrance de genre, là, là, toi, pis tu vas faire face à Pierrot sans mon jupon, hein. Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, écoutez, vous. Vous deux, vous êtes des amis. Il n'y a pas d'amitié sans confiance. Ha, 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 on dit ça, on dit ça. Il n'y a pas le droit de me voler ma blonde. Mais est-ce que tu serais possessif, par hasard, Pierrot? Moi, possessif? Moi, jaloux! Hé, je suis sûr de moi, moi. Ben, si je suis sûr de toi, fais des excuses à ton ami. Je m'excuse à Marie d'avoir pensé que tu peux me voler ma blonde. Pour croire que j'étais fou? Ben, merci, Pierrot. Non, mais, non, mais, faut vraiment croire, hein, que j'étais fou. Pour s'imaginer que Jean-Marie pourrait me voler ma blonde. Non, ben, écoute, contente-toi de ces excuses-là. Il t'en fera pas d'eau, pis il a encore la tête trop entière. Bon, donnez-vous la main. Oh, ben, franchement, vous vous décevez. Vous faites pas mal anciens, hein? Rappelez-vous que dans l'amitié comme dans l'amour, la chose importante, c'est la confiance. Quand on aime, on a confiance. Je sais bien, je sais bien, mais... Comment ça se fait que ça arrive toujours à moi, ces histoires-là? Je m'excuse, Jean-Marie, d'avoir douté de toi. Ah, c'est correct, je te pardonne. Bon, ben, maintenant, allez travailler. Bon, ben, grandement, je pourrais-tu vous emprunter une bouteille de vin, là? Ah, oui, tout ce que tu voudras. Nous autres, on sort ce soir une partie de casse. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, rentrez dans la maison, elle est à vous. Ah, merci, grandement. Oui, dépêche-toi, dépêche-toi, on va être en retard, nous autres. Oui, merci. Oui, c'est correct, oh, moi. C'est quoi, majeure, écoute, ça peut... Jean-Marie, là, il fait pas de l'oeuvre longtemps qu'on le connaisse. D'un coup, ça sera le genre de gars, là, ce qui est en amour, là, et aime, là, le free-for-all, là, tu sais, les intrigues, là, toutes ces petites maudites, ça fait crof, là, là. Oh, d'où est-ce que... On sait pas d'où il aime ça, lui, tu sais, on va aider à on pong la blonde d'un, puis il pong celle de l'autre, puis il vole la blonde de son meilleur ami. Oh, excuse-moi. Oui, allô. Oui, c'est moi, oui. Hein? Ah bon? Ah, ben, écoute, non, oui. On sort pas grand, hein? Ouais, sois-moi bien, là. OK, oui. Hé, malheureuse! Hé, l'homme! Euh, pas une bonne journée, hein? Ouais. Parti-scar de la grande salive. Hé, 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 rhum. Ah, tu rhumes, toi, non? Moi, non, non. Youpi! Monique, je m'excuse de t'avoir laissé, là. Oh, dis-y, hein, dis-y comment t'a aimé ça, mon idée de vidéo. Monique, qu'est-ce que tu dirais si on reprenait ou est-ce qu'on a laissé? Est-ce que, est-ce que c'est un haut? Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, quelle journée, hein? Hé, on a raté notre partie 4. Bon, ben, moi, ça fait de mon affaire, dans le fond. C'est-tu, j'aimais mes... Oh, écoute-toi, viens d'autres petits filles. Hé, Mero, je peux-tu te demander de me border? J'aime tellement ça. Oh, ben, t'es bien capable de te border de ça. C'est-tu que... Les jeunes, en bas, ils font pas grand bruit, hein? Ben, s'ils font pas de bruit en bas, c'est peut-être qu'ils sont partis. Pau, Mero. On voit que ça fait longtemps que t'as pas été célibataire, hein? S'ils font pas de bruit en bas, c'est parce qu'ils sont là, juste à part. De toute façon, Hector, ça nous regarde pas du tout. T'as raison. Bonne nuit, Mero. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, la gang en bas. Mêle-toi, potissa, c'est du monde majeur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent! D'abord, qu'ils font pas des affaires comme moi, j'aime pas. Oh, quelles affaires que t'aimes pas? C'est le petit Jean-Marie, moi, qui m'inquiète. Il ménage, ce gars-là. Je trouve pas que... Il a une tête spéciale, lui. Ah oui, ah oui, il a une tête spéciale. Pareil comme celle que tu devais avoir à son âge. Ouais, hein? L'as-tu fait, oui. Il a trop de chien dans lui. C'est un petit maudit, ça? C'est un petit crochet. Absolument. Pareil que toi, à son âge. Absolument. Non, c'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce que tu fais là? Un petit vicieux. Oui. Mais ça te dépend de dire que c'est comme moi, Mero. Veux-tu dormir, Hector? Non, non, excuse-moi. Pourrais-tu changer de place avec moi? Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Juste comme ça. Non, non, regarde. Bon. Oh, mon amour! Oh, mon amour! Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Maintenant, lève-toi avec moi. Maintenant, lève-toi avec moi. Maintenant que t'es debout, là, Jean-Marie, va donc prendre une marche ailleurs. Il n'y a personne en haut. Eh, qu'est-ce que c'est ça, d'autre? Bien, viens t'asseoir, mon amour. Enfin, on va être seuls. Plus de Pierrot pour nous dire quoi faire. Eh, il y a sûrement une explication, Hector. Oui? Une grande nouvelle à t'annoncer. Quoi? Tiens-toi bien. Eh, Pierrot est cocu. Ah! T'as dit qu'il est cocu. Viens voir Jean-Marie embrasser la blonde de Pierrot. C'est assez fort, pas? Non, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Eh, faut l'avertir, faut l'avertir. Non, non, on se mêle pas de ça, Pierrot, t'es un homme. Un homme cocu? Oui, un cocu qui, avec l'âge, va apprendre à être prudent. Moi, toi, tu prends un amitié pis ta confiance. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien, comprends-tu? Rien. On va se coucher, un point, c'est tout. On va les laisser, eux autres, s'arranger avec le problème. Nous autres, on va faire le dodo, c'est tout, c'est tout. Salut, vous autres, comment ça va? Ah, au bout, au bout. Ah, chère, c'est content pour vous autres. Non, mais, vous avez... Vous allez tellement bien ensemble. Et puis toi? Ah, moi, inquiète-toi pas. Je passe la plus belle soirée depuis longtemps. Oh, bien, là, j'en peux plus. Mon petit fils cocu, pis il accepte, pis il a l'air d'aimer ça. Pis il leur demande s'ils sont contents. Eh, mon Dieu, qui doit souffrir, ce petit garçon-là, mon Dieu. Ah, non, moi, je peux plus entendre ça, je peux plus entendre ça. Non, mais à ce moment-là, couche-toi, hein, ouais, et pis cache-toi en dessous des couverts. Pis même, tiens, même, même un oreiller sur tes oreilles, comme ça, t'entendras rire, pis t'auras pas mal. Écoutez, est-ce que je peux vous demander une faveur? Ah, non, là, c'est trop, là. Moi non plus, je veux pas entendre ça. Je veux pas vous déranger, là, mais j'aimerais ça faire un feu de foyer avec ma blonde. Oh, ben, pas. Oh, pas de problème. Nous autres, on va se descendre en bas. Tiens, tiens. All right. Hé, Monique, ça marche! Monte! Viens t'asseoir, ma belle. Viens, je vais y chercher du bois, là, pis on va se faire un beau, beau feu de foyer. Ben Rose, Ben Rose, ben Rose, dors-tu? Je dors pas, mais au moins, j'entends rien. Tu trouves pas qu'on devrait les confronter, toi? Tu sais bien qu'ils vont nier. Tiens, mon amour. Dans quelques instants, la chaleur du feu va se mêler à la chaleur de notre passion. Oui! As-tu encore des vénules pour le coeur, Marie-Rose? Pourquoi? Prends-en deux, Pierrot est revenu. Quoi? Ça allait que nous deux artistes, il se passe la fille l'une après l'autre, pis là, ça allait que c'est le chiffre de Pierrot. Pire, mon amour, je pense que c'est le bleu. Il est très beau. Il est superbe. C'est dommage qu'on soit les seuls à en profiter. Attends, attends. Je vais aller chercher Jean-Marie. Je vais te voir ça. Marie-Rose. Un feu de foyer, ça fait-tu partie d'une orgie, ça? Je le sais. Tu es là. Une chance que tu le sais pas. Super! Tu nous as fait un petit lunch qu'on va manger ensemble devant le foyer. Non? Les agneaux, on va avoir tout un lunch. C'est moi qui vous le dis. Marie-Rose. Marie-Rose. Laisse-moi sur les couvertures, au moins j'entends rien, pis je vois rien. Fait que toi, je prépare un lunch qu'ils disent, là. Quel lunch? Ben, probablement des oeufs, des huîtres, du céleri. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Hé, Tom, tu trouvais pas que ça commence à faire chaud, hein? Ça serait le temps d'enlever des bleu. Marie-Rose. J'ai rien dit avec l'histoire de copatoire. Mais là, c'est trop, là. Là, là, ils se déshabillent, là. Mais c'est pas une autre affaire. Hein, oui, c'est une mes affaire. Il y aura certainement pas d'orgide à ma maison. Ah, oui, met ça, pis tiens-toi. Allez, allez. Surprise! Ah, la partie de carte a été conseillée. Hé, ça, c'est le fun. D'ailleurs, il y a un endroit où tu es fun. Hein, hein? Ah, c'est fun, c'est trop de fun. Mais tu es pas à l'aise, je me suis pas de vie. Ah, parce que vous pensez que je vais me mettre tout de suite dans vous autres, hein? Ah, ouais, ben, y'en est pas question. Pis s'il y en a un qui me touche, ça va ben mal aller. Cette bande de dévergondés que vous êtes. Ah, vous trouvez ça drôle? Pis elle, surtout elle, Monique, là, qui s'est embrassée par Pierrot, pis elle va y dans par Jean-Marie, pis elle retourne à Pierrot, pis elle retourne à Jean-Marie, pis elle va y dans. Pis trois fois passera, la dernière, il restera. Justement, vous resterez pas, vous. Ah, voyez, devant. Une minute, une minute. Je pense que je sais ce qui se passe. En tout cas, moi, je le sais. Pis des mariages à toi, j'en veux pas dans ma maison. Nickel, mariages à toi. C'est facile à compter jusqu'à toi. Un, deux, trois, je... Ah, 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 ah. Grand-père, je vous présente Véronique, la jumelle de Monique. Ah, ben, ah, ben... Oh, boy. Malheureux, que... Qu'est-ce que je fais là? Tu fais dur, Hector, tu fais dur. Hé, comprends-tu ça, humilié? J'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Hé, Hector, ça fait combien de fois que je te dis de pas te fier aux appareils? Non. Ah, ben, c'est ce qui peut sonner à cette heure-là, non? Ah! Bonsoir, mesdames. Madame Séguin, vous me reconnaissez? Je suis votre voisine. Madame Lomprey. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est que notre système de chauffage ne fonctionne plus. Et il fait passablement froid. Est-ce que vous auriez l'obligence de nous héberger toutes les deux pour la nuit? Sûrement. Je vais vous donner une chambre. Merci. Un reste de 20, moi, je laisse pas ça. Oh, oh, chapeau, M. Podvin. Je pensais pas qu'un mariage à 2, 3, 4, ça se faisait après 70 ans. Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.